sommes nous en live moi je pense que oui on est en live moi je pense qu'on est en live bonsoir à tous moi comment allez vous est ce que vous êtes en forme pour ce petit live one piece chapitre 1055 du coup qui vient tout juste de sortir aujourd'hui normalement vous avez le lien en description pour pouvoir le retrouver sur le site de manga plus puisqu'il est disponible en français sur manga plus ça c'est pour l'idée j'aime bien glena qui le traduit qui le met d'ailleurs j'ai appris ça aussi à disposition sur son site internet donc vous avez la lecture donc soit vous pouvez le lire directement chez glena soit sur manga plus de show et chat traduit en français communication de fou chez glena j'ai l'impression comment communication de ouf chez glena ouais bon après c'est peut-être pas répandu l'info je sais pas je sais nous qui avons manqué le truc bravo à sam également neuf mois ça fait neuf mois qu'il est membre merci il dit et coucou à tous que vous pouvez souscrire à la chaîne vous avez un bouton rejoindre juste en dessous des vidéos qui vous permet de soutenir de manière pérenne la chaîne et il ya zackaria je vois qui dit bonjour la type de discord ça va parce qu'effectivement on vient d'ouvrir notre discord et oui alors plusieurs informations croisées effectivement léo a parlé du système de membres alors déjà sachez que ça c'est super important pour nous vraiment donc ça déjà ça vous permet de nous soutenir comme vous achèteriez un abonnement netflix ou spotify voilà c'est un peu la même chose mais avec nous donc ça c'est des pépites donc merci à tous et du coup ça vous donne des avantages le fait de nous rejoindre on ça nous donne des avantages des vidéos en avant-première des trucs sur les coulisses et c'est fait il ya plein de trucs voilà que vous soyez sur des bétains sur les waymax mais aussi un rang spécial et un accès à des trucs des chans spéciaux sur notre discord ça faisait un moment qu'on vous le promettait nuclette notre modérateur de folie qu'on remercie chaudement et comme jamais a terminé le discord tout est relié merci nuclette ça le fout et du coup je vais plutôt que d'en parler de vous dire de vous rejoindre je vais essayer de retrouver le lien que j'ai partagé sur les réseaux et on va vous inviter à nous rejoindre et si vous avez un rang spécial et ben vous le retrouverez sur discord vous serez directement voilà vous abonner sur youtube c'est lié sur le discord donc on le sait ça c'est ouf c'est génial c'est magnifique ça c'est stylé quand même tu mets un truc en application sur youtube c'est relié à discord ça c'est génial ça c'est trop trop bien ça c'est c'est de la balade le bébère également membre depuis quatre mois maintenant haut un plaisir au vu de la qualité de votre c'est gentil le bébère le bébère bébère c'est gentil ce que tu dis c'est très gentil c'est j'ai pas l'impression qu'on fasse des trucs de ouf non plus pas encore pas que c'est gentil c'est ça fait plaisir merci beaucoup ça fait plaisir vous avez lié à discorde du coup qui est dispo dans le dans le chat si vous voulez y accéder on va parler d'un truc que soyons sérieux soyons sérieux j'ai épinglé le juste pour info j'ai épinglé là haut le message rejoint notre discord avec le lien vous voulez mais au moins il est appliqué et je te laisse reprendre la parole du coup sur soyons sérieux soyons sérieux deux secondes à un moment donné un moment donné la version officielle c'est très bien la version officielle c'est mieux là le texte les dialogues sont un peu plus compréhensibles en tout cas par rapport à ce qu'on a eu notamment dans le chapitre de la semaine dernière qui avait été dévoilée vous connaissez les versions leak et tout ça deux jours avant avec une trad mais comprenez rien du chapitre comprenez rien rien compris je veux dire le 1054 je l'avais lu je fais rarement ça mais je l'avais lu avant sa sortie vous avez vu qu'on n'a pas fait le live avant la sortie on a attendu le jour j'ai incompris incompris du tout traduction n'importe quoi la version officielle sort traduction voilà elles sont ce qu'elles sont c'est à dire il y a les adaptations évidemment qui plaisent ou déplaisent moi je suis pas super fan des adaptations francisées de tous les trucs mais en tout cas en niveau traduction c'est mieux et là par contre le bas blesse puisqu'on se retrouve avec deux pages amputées sur cette version officielle sur manga plus en tout cas et pas n'importe quoi puisque c'est littéralement les premiers alors déjà la cover cover magnifique over one piece film raide mis en avant un gros ce cover rouge qui va coûter très cher en encre rouge à l'impression avec un le film magnifique et du coup on enchaîne avec une première page qui n'est autre qui n'est autre qu'une petite mini série paroda qui sera répartie sur trois numéros de jump donc sur trois semaines et qui débute avec 1 2 3 4 5 6 7 8 cases avec ultra rien que ça avec outa dessiné par oda pas où tu as du film tu as mode manga donc j'ai l'impression que il nous canonise tout à l'auda avec ce truc là non je sais pas enfin ah bah de toute manière outa est canon partir du moment où dail l'a créé c'est pas juste pour en faire un personnage de film tu peux pas pour moi prendre un personnage comme shanks dire à regarder il a une fille pour un film mais elle n'existe pas dans l'oeuvre originale tu vois c'est bizarre donc j'espère que ça va être bien fait j'espère que c'est bien fait ouais nouvelle ère s'écrit en plus et puis on rencontre le on raconte pardon le passé d'outa uta qui veut dire chanson en japonais du coup je pense que vous devinez ce qu'elle fait un peu dans sa vie son métier disons que c'est un peu orienté dès la naissance par chance sauf si c'est un pseudo je sais pas mais ouais du coup uta voilà les mini histoires on va se taper ça pendant trois semaines sachez également que je crois avoir lu là j'ai pas encore vu les derniers épisodes de one piece les deux derniers je crois avoir lu que l'animé va également proposer des épisodes originaux fillers comme d'hab autour des films où on va voir où tu as et patati et patata il me semble il me semble ça peut être ça peut être sympa à voir franchement moi je suis dans l'expectative frère à un moment donné il nous met un personnage comme ça sorti de nulle part en mode un chanx il a une fille ça nous a un petit peu boudé le plaisir de se dire que shanks n'ayant pas d'enfant officiel et le fille voilà son père un homme qui n'existe c'est du vent son père tout cas de le dire c'était le père spirituel voilà il s'était trouvé donc il y avait un lien que j'ai j'apprécié unique là on nous dit non non chanx t'inquiète il se la joue il se la joue le todoroki endeavor il fait des enfants moitié lune moitié soleil ok bon bah voilà mais j'ai j'ai été je suis encore un peu dérangé parce qu'on va du bide tu as mal au ventre je crois tu as dérangé de dubitatif d'ubitatif oui parce que je veux que ce soit bien fait parce que moi me rapporter au chapitre 1055 chanx à une fille alors qu'on n'en a jamais entendu parler que de personnes même pas une seule fois le fille à l'époque quand il enfant il aurait pu dire puisqu'apparemment sur les extraits du film on les voit à deux on y aurait pu dire à chance que tu es pas venu avec uta j'ai envie de jouer avec elle tout en fond jamais on a entendu parler d'elle donc il nous rajoute des persos comme ça va il nous fait yamato enfant de kaido il nous fait maintenant uta enfant de chanx bon big mom elle en a déjà 50 voilà c'est à qui le tour j'ai envie de dire maintenant donc je sais maquineau maquineau notre cher maquineau puisqu'elle a un gosse et tauda qui avait répondu je crois dans un sbs à quelqu'un qui posait la question oui c'est l'enfant de qui et il avait dit un truc du genre oui ça doit être l'enfant de cette personne donc cette personne à nos chitos j'imagine en japonais donc certainement chance donc chance apparemment il a il a coûté les coutumiers du fait un potentiellement il est coutumier du fait ou tu as peut-être une petite soeur ou un petit frère à fuchsia voilà pour savoir que son petit sa petite soeur ou son petit frère va être élevé avec les moulins pour savoir et que ou tu as du coup qui doit avoir l'âge de le fille je crois donc ils vont avoir 20 ans de différence voilà donc ça c'est bien aussi de c'est pratique c'est pratique pour créer des liens sociaux voilà en tout cas n'hésitez pas à aller découvrir c'est que ces quelques pages parce que je pense que si vous avez été dans la légalité ce qu'on vous recommande bien entendu vous n'avez pas dû les voir ils sont pas dispos sur glena mangamax ils sont pas dispos sur ce qui est étonnant parce qu'il n'y a rien à traduire il n'y a rien il ya tu as dit il ya huit cases mais sur les huit cases il n'a que quatre avec des bulles dont trois bulles de respiration pourquoi pourquoi ça n'y figure pas je sais pas après on peut vous expliquer franchement il n'y a pas de spoil vraiment le lequel le titre en haut parce qu'on peut pas on peut pas diffuser l'image on pourrait vous avez le gros un gros titre voilà une sorte de banderolles menu la nouvelle ère et puis on entend du coup je pense c'est un escargophone qui appelle qui fait ouah utah écoute moi les villas la ville les pirates l'ont utah ton père des pirates l'ont utah au secours le village est en flamme utah utah et allongé comme ça en mode les couilles m'appeler tout le temps et du coup on la voit en un moment donné elle se réveille comme ça en sursaut et puis elle fouille dans son sac etc je vois j'ai pas de feutre j'ai rien et on la voit dessiner avec tout ce qui lui sert d'encre voilà un rouge à lèvres un mascara un feutre stylo mascarpone aussi tout tout ce qui peut servir de marquage et on la voit du coup avoir composé terre mer mur poutre elle poutre tout ce que tu veux il ya des qu'on appelle ça des partitions partitions je te remercie partout il ya des partitions partout et elle est soufflée dans un fait moi à ma chanson divine la voilà c'est juste ça qu'on voit à l'un de composer une chanson elle était dans son kiff en écoutant de la musique elle a un casque sur les oreilles un outah dans son design de base de toute manière et apparemment les drames de son père et des pirates l'ont inspiré pour composer une chanson et on aura la suite au prochain numéro donc au prochain chapitre je pense ouais moi c'est ça c'est juste c'est tout c'est pas c'est pas de il n'y a pas en plus est-ce que la chanson la verra dans le film est ce que cette fameuse chanson divine on la verra dans le film peut-être ah peut-être on la voit aussi dans le chapitre oui oui quand je chante ses vénères avec le kogu et on on la voit la voie on la voie bébé je pense je pense parce que tout le monde me le dit mais j'ai pas analysé cette case mais je pense que je pense que oui après on va voir ça après on va faire le tour dans l'ordre reprenons d'abord le chapitre au début on verra voilà avec ce qui commence directement sur manga plus c'est l'attaque de lyokugyu cette espèce de d'homme foré du coup qui sac momonosuke à terre il le défonce un momonosuke il peut rien faire et il est toujours dans son nom yamato n'intervient pas surtout et là yamato pose la question légitime yamato est la plus sensée du 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 game là pour le moment j'ai envie de dire elle pose la question que le lecteur se pose c'est à dire pourquoi 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 qu'est ce que quoi un vieux dragon péter au sol moi j'ai des capacités de ouf qu'est ce tu fais qu'est ce que je peux pas nous défendre et bon on a malgré l'intervention de tout le monde un laïzo et différents fours rouges qui essayent de de défendre le game ils se font tous se ratatiner maîtriser en deux deux c'est intéressant avec laïzo parce que laïzo il utilise encore une fois son maki maki no jutsu donc sa technique du maki comment tu traduis en français son parchemin et il arrive à retourner une attaque de flammes donc un boulot blesse très certainement de kaido qui avait été enfermé sur lyokugyu et là tout le monde était en train de se dire ouais mais l'okugyu la forêt la forêt l'arbre qui cache la forêt qu'est ce qui cache la forêt non c'est pas ça le point faible du gars le feu évidemment mais il se fait pas vraiment à voir en fait il t'as ou da qui à travers le personnage de lyokugyu répond au lecteur et lui dit nanana tu crois que ça l'est facile parce que c'est une forêt parce que c'est un arbre parce que c'est une planter etc il va se faire cramer non j'ai vu les incendies en europe j'ai vu les incendies en californie mais non louis non louis il brûle pas je suis unifugé bon je suis pas unifugé je suis un mural ou da il nous dit bon et les gars d'accord j'ai mis un mec forêt mais croyez pas qu'il est faible ainsi son point faible était aussi évident évidemment il serait pas devenu amiral donc là il est en train de le mettre sur un piédestal pour à la fin du chapitre lui pisser dessus et ça on en reparlera tout à l'heure en tout cas il aspire ce qui semble être le fluide vital de l'aiso alors l'aiso il se fait il se fait pépon qu'advient-il de l'aiso bon je pense qu'il va il a pris très cher et tous les fourrots rouges façon se font maîtriser un kawamatsu il s'est attrapé il se fait lianer n'est qu'au mamushi pareil enfin bref ils font pas grand chose comme comme dit kawamatsu tu t'as voulu couper les arbres les branches les lianes peu importe il s'affecte repoussé donc c'est vrai que c'est un ennemi qui doit pas être comment dirais-je il faut de l'endurance pour ce type de gars là parce que il doit être casse tête à affronter je pense en personnel bon sauf on va voir après mais il doit être épuisant par rapport à sa capacité de régénération et de démultiplication rapide donc bon il nous effectivement même s'ils sont fatigués je suis d'accord avec toi je pense que c'est le terme direct ils le mettent sur un pédestal ils te disent bon il ya combien de fois en roue je vous prends il ya quoi je vous joue il ya quoi qu'il se passe et tu penses que tu vas voir la suite mais non ils te disent t'aimes bien les escaliers allez viens je suis passionné des escaliers des escalateurs de père en fils il ya quoi du coup on suit les comment dire les précipitations les dirais-je comment dire les élus de ce cher monsieur qui est ski acquis qui descend les escaliers qui nous explique que bon déjà trafalgar l'eau c'est bien t'es sympa c'est toi qui nous a rejoint et tout c'est bien vas-y viens avec nous il n'y a pas de souci j'ai jamais montré cet endroit à orochi et à kaido donc là ça nous permet de de savoir que les deux là n'avaient pas connaissance de l'existence en tout cas a priori du road poneglyphes parce qu'il y a qui en tout cas cependant ils ont pas mis bien longtemps pour le localiser puisque il y avait jack et là pour une fois jack a vraiment une importance alors je sais que ce personnage a pas mal de fan je sais toujours pas pourquoi peut-être la veste le veston la dégaine de viking hippie mais jusqu'alors le gars il a fait que se faire la telle cuve et là hop petite importance pour jack l'okanban qui a la capacité évidemment vu que c'est un homme poisson de nager et donc il a pu localiser le road poneglyph sous le tocha attention j'ai dit le tocha le château qu'on se fasse pas et là il nous explique un peu bon des trucs géologiques tout ça on s'en bat un peu les couilles je reviens juste sur ce qu'il veut dire jack raison de plus pour souligner à quel point kaido et son équipage sont éclatés au sol moi je voulais juste dire ça c'est à dire qu'il ya jack il a eu le road poneglyph mais ils peuvent pas le lire de cadeau il avait les capacités je pense peut-être c'était le gars qui réunissait les les plus grandes possibilités de découvrir potentiellement le one piece on sait pas ce que c'est mais il a un putain d'homme poisson c'est son un deux troisième homme le gars il découvre un poneglyph au plus grand des cannes dans la flotte il est pendant ce temps là en train de boire du saké il n'a rien fait à ta 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 et à un moment j'ai vu ça j'ai fait ah ouais ah non c'est son éclaté chez eux en plus dans le tchat vous dites un truc qui est tout à fait vrai il a un fruit du démon jack vu qu'il a ça on le sait qu'il a ce fruit du démon du coup il peut pas nager c'est pour ça qu'il avait survécu à l'attaque de zunisha donc c'est vrai ça n'a aucun sens ce qu'il y a qui nous dit ils ont pas mis bien longtemps pour trouver le poneglyph après tout ils ont un homme poisson dans leur groupe mais il peut pas nager ce fils de hyène est ce que ça n'a pas de sens est ce qu'on a la confirmation est ce qu'on est sûr de sûr qu'un homme poisson qui a un fruit ne peut plus nager ah oui bah c'est sûr jack il est resté au fond de l'océan quand il s'est fait latter la bouche par zunisha il était comme ça donc il était coincé comme ça il était comme ça on a vu ses dents là tout pété avec son masque pété au moment où il a fallu aller le chercher est ce que ouais alors moi je vais trouver la faille ils vont dire que jack avant qu'il soit qu'il ait un fruit il était déjà dans l'équipage et l'a trouvée à ce moment le fruit un smile de niquer ou un truc de niquer fruit antique en étant du côté de kaido puisqu'ils ont tous des fruits de fils de hyène donc ils sont peut-être partis à un moment donné à la recherche des plus grands fruits mythologiques préhistoriques je sais pas quoi ils en ont chacun eu un mammouth le pteranodon et peut-être qu'à ce moment là au moment où il a découvert leur poneglyph il était pas encore fruité moi je vois que ça parce qu'on nous dit dans le chat c'est de l'eau de c'est de l'eau de pluie pas de l'eau de mer mais il me semble qu'oda a déclaré que ça changeait rien eau de mer pas eau de mer à partir du moment où tu es immergé à moitié dans l'eau regardez dans la piscine bon après c'était de l'eau de mer donc ça marche pas j'allais dire la piscine d'harlond park parce qu'elle est ouverte sur l'extérieur la mer elle rentre dans la piscine n'importe quoi mais quand luffy brock et tout ça prennent leur bain dans dans certaines scènes on voit qu'ils ont plus de forces ils sont ils sont comme ça donc est ce que parce qu'oda avait déclaré que immergé dans l'eau on pouvait pas utiliser son son fruit du démon donc au de mer au de mer sauf s'il avait rajouté une phrase où elle était immergée par une autre jeu comme explication il ya que ce que tu as dit il ya que ça le jack il a eu le fouille après parce que de toute façon ils disent ouais il fait moins ça c'est un truc et tout j'ai jamais révélé ce passage à kaido à orochi et machin il a trouvé pour néglyphes et tout il ya que comme ça date de lui je sais pas combien de temps il ya que cette explication la genre là dans les débuts de kaido il était là il a fouillé les mers il a fouillé la flotte pendant qu'ils étaient en train de chercher leurs fruits et basta c'est tout c'est la seule explication il n'y en a pas d'autre sinon c'est éclaté au sol et ces grosses incohérences de d'eau donc donc de toute façon ça va pas leur servir à grand chose sauf si kaido revient et que du coup ils sont plusieurs à avoir l'inconnaissance de ce rotponeglyphes là mais ça en fait deux qui sont sous l'eau en fait du coup de mémoire il ya celui-là qui sont les deux immergés sous la flotte du coup qu'est ce qui empêche jack à ce moment là vu qu'il a envie de se taper des longueurs il s'est cru aux jeux olympiques de taper des jeux olympiques chez les hommes poissons aussi mais papa il a un fruit du démon non la la période où il l'a découvert bah rien du tout à 6 si ton propos c'est de dire pourquoi kaido a pas été le faire pour essayer de retrouver les c'est une bonne question ouais c'est ça l'idée il n'y a rien qui l'empêchait un car imagine jack a pas de fruits il remonte il remonte il fait moi cherche monsieur kaido-san je voudrais pas dire mais bon je suis encore nager vu que j'ai pas bouffé de fruits je viens de voir un rotponegly ça peut être intéressant pour le one piece ouais non il ya pas longtemps nous casse les un pour la voir et il est comme ça non mais je m'en pas les coups si bien je suis mais il a fait ça pendant 20 ans pourquoi je sais pas je sais pas si la question c'est pourquoi il a fait ça pendant 20 ans bah écoutez on n'a toujours pas la réponse vu qu'on a pas eu de flashback sur la vie de kaido killer merci pour ton super ça c'est gentil merci qu'il a il n'a pas trouvé peut-être où il n'a pas trouvé c'est un peu simple pour l'île des hommes poissons tout le monde y va tout le monde y va faire du tourisme tout le monde se met un enroubage là vous savez oui mais oui le truc dans les machabondi là et tout le monde y va tranquille en touriste donc bon et puis je pense pas que l'espèce de kraken géant aurait été une menace pour kaido donc ce qu'il y a qui n'a rien dit à kaido bah on l'a dit mais ça change rien vu que il le dit la case elle est là ce qu'il y a qui lui-même il dit ça je n'ai jamais parlé de cet endroit à kaido et orochi mais ils n'ont pas mis bien longtemps pour trouver le poneglyphe après tout ils ont un homme poisson dans leur groupe jack l'okanban jack l'okanban donc ça veut dire qu'il a quand même été jugé digne d'être un okanban s'enfouit ouais ce qui serait étonnant d'ailleurs tu vois ouais c'est ça qui est étonnant s'il le devient parce qu'il a bouffé il avait un fruit de niqué potentiel de ouf mammouth et tout bon mais là en gros il est devenu okanban sans qu'on connaisse réellement son histoire avant même je sais pas ça dans le tient vous dites un truc qui est juste par rapport à kaido qui n'a pas été sur les des hommes poissons le seul truc qui qui fait qu'ils auraient qu'ils n'auraient pas pu y aller avec son équipage c'est qu'effectivement c'était un territoire de barbe blanche sous le protectora de barbe blanche malgré tout j'en prie pas que kaido voulait y aller si kaido voulait y aller barbe blanche pas barbe blanche ouais ouais après je comprends pas si j'ai déjà que c'est un homme poisson il n'y a pas peur de la guerre kaido ouais déjà il n'y a pas peur de la guerre puis jack si c'était un homme poisson c'est qu'il est issu de là bas donc sauf si on nous avait fait un flashback comme quoi il avait été chassé châtier tout ce que tu veux on sait pas lui seul aurait pu essayer de s'infiltrer il manque des infos mais c'est vrai c'est quoi cette connerie là effectivement jack il doit avoir connaissance de du poneglyph qui sur l'île des hommes poissons en fait si c'est un poisson c'est sa ville c'est son c'est son endroit natal à ce fils de yen ça veut dire que potentiel mais bon de toute façon on n'aura pas toutes les réponses donc on va pas faire un live entièrement sur jack et sa jeunesse mais mais ça veut dire que potentiellement jack peut détenir un ou deux poneglyph donc l'équipage de kaido et c'est éclaté au sol de voir qu'ils n'ont pas avancé donc ouais je sais pas ils auraient pas dû mettre jack en fait ils auraient dû je sais pas ils auraient pas dû être quelque chose d'autre pour peut-être être plus bon je sais on aura peut-être la réponse prochainement ouais on verra bien enfin toujours est il que du coup grosse découverte ils descendent ils descendent et tout machin ils voient l'océan à travers la vitre ça doit être stylé et puis là ben voilà road poneglyph bim et robin nous précise qu'il reste effectivement plus qu'un et on pourra aller à l'hôtel donc ça c'est bien là c'est un step up de malade parce que là oda est littéralement en train de rejoindre ce qu'il a dit dans son dernier message d'ailleurs si vous n'avez pas vu la dernière vidéo qui est sorti sur la chaîne par rapport à one piece par rapport à audace sa déclaration par rapport à autant qu'ils restent dans une piste n'hésitez pas à aller la voir ça fait un lien je trouve avec ça où on sent vraiment le qu'on arrive sur la dernière ligne droite parce que quand robin dit il nous en manque plus qu'un pour trouver l'hôtel tu te dis bah ouais tu vas pas faire ça en 500 arcs non plus tu vois et donc là tu sens vraiment qu'on est sur la dernière ligne droite pour aller à la fin de one piece quoi ouais bah là ouais quand tu te sens avec les dernières comment dirais-je annonce d'auda tu sens que quand il dit qu'il veut accélérer bon accélérer révélé tu sens un peu là là ça y est c'est on te dit bon troisième road ponegly c'est bien donc en manque un et autre chose pluton bon c'est bien pluton vous connaissez pluton pluton j'en parle vous aimez bien j'aime bien ouverture du pays ouverture du pays pluton laissez les mêmes c'est l'un entraînera l'autre donc ça accélère encore plus l'arrivée d'une nouvelle arme antique aussi dans le game je trouve bah oui parce que quand on savait pas on voulait juste l'ouverture du pays c'était l'ouverture voulue par oden maintenant qu'on le sait ça que plus ton dépend de l'ouverture du pays on comprend mieux la décision de momonosuke de pas ouvrir le pays du coup ouais parce qu'il a lu le bouquin de son père du coup on se dit ouais bah oui sinon il va ça va changer tout le paysage de wano kuni effectivement pluton sera libéré alors qu'avant on croyait juste que c'était bah wano sera plus protégé par les rochers là il y aura plus les conneries de cascade n'importe qui pourra voyager librement on pourra sortir rentrer comme on veut et wano sera connecté au monde on pensait que c'était juste ça quoi c'est pas juste ça en fait c'est libérer une arme antique en fait qui pourrait aider à ravager le monde soit disant après la question du coup c'est c'est de savoir qui le sait parce que tu vois quand qui avait dit ça c'était le gorose à un moment donné qui a dit moi je vois il ya quelqu'un d'intelligent moi je suis un intelligent ouais ouais c'était gorose si le gorose est au courant que l'arme antique est enfermée dans les parois ou dans les murs de wano je sais pas ils sont pas censés l'être enfin je sais pas alors moi je vois pas pourquoi ils le sauraient pas c'est c'est les gars qui savent tout mais du coup s'ils le savent et que du coup ils se disent moi il ya quelqu'un il a décidé de pas ouvrir ah putain c'est intelligent c'est à dire que là on a une réponse plus précise à pourquoi ils ont pensé ça parce que clairement je trouve ça plus intelligent en ayant connaissance du fait que si tout ouvre les frontières c'est pas juste ouvre les frontières ça y est les touristes vous pouvez venir c'est je libère potentiellement pluton en période de nouvelle ère période estivale ouais si tu veux donc c'est peut-être un petit peu chaud de balancer comme ça une bombe à la mer quoi c'est le cas de le dire donc donc effectivement c'est une réaction plus plus avisée que ce qu'on pouvait y croire la réaction d'abord là mon monosuke qui fait de bonnes décisions du coup c'est bonne idée qu'est ce qu'on peut dire de plus on a oui on découvre qu'il ya une ville sous la ville alors ça c'est bien et moi le truc qui m'a un peu énormément surpris en fait c'est que cette ville est connectée au siècle oublié encore une fois donc on a encore ce truc du siècle oublié qui revient puisque c'était une ville le wano tel qu'il existait il y a 800 ans et encore une fois comme par hasard on a scellé vous noterez bien on a scellé l'arme antique pluton car en quelque sorte sous wano kuni sous le plancher des vaches même le plancher océanique puisqu'il est encore sous là où ils sont là avec l'euro de poneglyphes ce qui fait que on n'y a pas eu accès depuis 800 ans donc comme ça veut dire que la dernière fois que pluton a été libéré c'était il ya 800 ans siècle oublié ça veut dire c'est que ça veut dire ça veut dire que oui oui avant que ça soit scellé c'est qu'il était en liberté m'a pour qu'on a des connaissances ouais 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 donc ça veut dire que c'est quelque chose qui soit un délai de conservation de ouf parce que tu vois ça peut ça ça peut pas être un truc qui ne tient pas dans le temps sauf si ça a été enfermé dans les murs mais les murs ils ont mis une protection genre anti comment c'est quoi le terme c'est pas que ça périt ou que ça pourrit c'est que ça moisissure ouais j'en sais rien c'est un truc qui peut franchir les siècles et les siècles sans se détériorer sans détérioration voilà c'est ça que j'évoque donc qu'est ce que ça peut être ou alors c'est quelque chose il dit dans les murs ça revient sur la théorie qu'on avait évoqué que c'est les on pensait que c'était la matière de l'arbre voilà qui aurait pu permettre je sais plus quoi le bois d'adam qui permet de construire le vaisseau ultime voilà peut-être qu'en fait il y a quelque chose dans les pierres qui permet de construire quelque chose ouais parce que du coup annihilation au daf est très fort dans le chapitre il nous relie wano avec le siècle oublié mais pas des conneries cette fois le vrai wano ce qui existait avant et l'arme antique wano relié avec l'arme antique cette fois on a l'explication et il nous dit c'est pas une personne ou alors si c'est une personne putain elle est cachée depuis 800 ans sous le poneglyphe ça c'est chaud mais il nous dit c'est un truc qui est caché donc là on se dit donc c'est pas momonosuke donc c'est pas zunisha donc déjà existe toutes les théories qu'on avait jusque là en mode ben merde alors tu vois si si jamais c'était parce que c'était ça qu'on se disait ça peut être une personne et si jamais comme on disait pluton est à wano ça peut être momonosuke ça pouvait être il y en a qui disait c'était yamato ça pouvait être ce que vous voulez en fait mais là bas ça paraît compliqué quoi et du coup qu'est ce que c'est là on a un peu plus de mal à imaginer mais je me dis ça peut être un truc comme le noah le noah le le noé du coup on appelle ça l'arche de noé en français noah c'est en raponais l'arche de noé qui était un objet qui était un bateau sur l'île des hommes poissons ça peut être un objet là encore une fois je pense pas que ce soit un bateau parce que ça serait redondant mais un truc comme ça qui serait caché qu'est ce que ça serait un fruit du démon nous dit ted pourquoi pas pourquoi pas un fruit du démon pourquoi pas faut que ce soit quelque chose comme ça quelque chose qui peut passer les âges sans souci sinon on va être sur une incohérence donc voilà en tout cas on a découvert un wano sous le sous la flotte je m'y attendais pas avoir un wano comme ça sous la flotte avec une stratégie où ils ont ils sont enfermés du coup on s'est enfermé le plus elle est montée du coup le tchat dit un truc très juste vous rappelez que on s'attendait à ce que ce soit la révélation d'uranus sous enfin un wano on s'attendait à ce que ce soit la révélation uranus etc et là vous me rappelez un truc qui est très juste et que j'avais moi même dit dans le truc c'est qu'on nous a dit pluton est à wano et nous on s'était dit quoi pluton à wano qu'est ce que c'est que cette connerie pluton c'est pas censé être le navire de guerre que franqui peut construire puisque c'est le seul à avoir les plans il a brûlé les plans devant le le cp9 donc on s'était dit normalement c'est le navire de guerre sauf que le rétrospectivement il ya deux chapitres je crois quand on a la nouvelle ou trois chapitres on s'était dit bah non ça peut pas être un navire en fait donc en fait au day nous la mise à l'envers mais là vous avez vous tenez un truc vous avez raison on est sous l'eau on est à wano mais sous le plancher océanique franqui il a les plans certes mais l'armantique de pluton je vois pas pourquoi elle changerait donc techniquement si c'est toujours pluton le même pluton n'a pas changé d'armantique c'est un putain navire c'est le navire de guerre sauf que c'est pas le navire de guerre que franqui va construire finalement c'est le navire de guerre qui a existé autrefois et qui est ravagé très certainement et qui se trouve là maintenant sous wano kuni et ça expliquerait pourquoi il est caché sous l'eau donc c'est le navire de guerre mais originelle en fait de l'ancien je pense que c'est ça je pense que vous avez tous raison parce qu'effectivement imagine on enlève la flotte on se met au wano il ya 800 ans ils sont tous voilà sur terre il respire tout va bien avant d'être englouti pluton armes de guerre chez ce qui va se passer continue chez ce qui va se passer pluton peut-être qu'ils avaient une planque sous wano dans une grotte marine énorme ou je sais pas quoi qui est sous wano mais à l'époque c'était qu'un étage wano s'est fait en se engloutir après être enfermé haute pluie donc haut machin donc il ya un nouveau wano donc en fait il est sous wano de sous wano de wano dans une grande grotte et peut-être qu'il faut aller le il faut peut-être aller le chercher effectivement francky savez vous savez ce qui va se passer francky il a les plans de pluton on s'attendait tous à ce qu'ils compte construise le pluton avec le bois d'adam on est d'accord moi je pense qu'il va utiliser le bois de l'arbre de la capitale des fleurs mais pas pour construire pluton on va le rafistoler parce que c'est le seul à pouvoir le faire vu qu'il a les plans originaux donc il va prendre le pluton tout pourri qui est sous le sous wano kuni il va le rafistoler et le bateau va revivre et il aura traversé plus de 800 ans le putain de bateau et sera et sortez comme il faut puisque le gars en fait tout ce qu'est ce qui s'est passé frère ils n'ont pas dû à un moment donné francky il n'a pas fait tellement de bosser avec des charpentiers au début et après ça les a aidé à construire des bateaux pour ramener tout le monde à onigashima donc il s'est fait plein de potes dans la réparation dans les charpentiers tous les machins et même à un moment donné quand on voit que là le combat contre keido big mom est terminé on voit qui de killer l'eau et tout on voit me saute et et francky qui sont à côté du sony genre way on est bon je sais pas quoi etc du coup il va limite appeler demander de l'aide à même il demande à momonosuke momonosuke lui dit vas-y c'est bon j'appelle mes hommes ils vont t'aider c'est ma reconnaissance et bidon il va il veut le bateau il va pas le faire tout seul en fait il va ça va être un truc de ouf et il ya long dit samael qui dit un truc de ouf il dit imaginez on voit le pluton sous wano et en fait c'est un sony en ruine ça voudrait dire imaginer que en fait francky a construit sony à l'image de des plans de pluton qu'il avait là ça serait un aussi un truc de ouf ça et alors on a loupé des supertrades merci beaucoup sophia dans cette on deuxième je crois et là il dit si pluton est comme les den 0 votre réaction s'il est avec une tête chelou comme ça avec qui ressemble à dragon je pense on va on va flipper mais je pense qu'on on serait plus surpris encore s'il ressemblait à au sony effectivement merci sophia pour les super certes et merci studio qui est super fan depuis neuf mois il nous a rejoint donc c'est depuis qu'on a ouvert les trucs rejoindre il dit tout le monde un discord sauvage est apparu ce week-end tu ne sais pas quoi faire rejoins le didi de nos deux comparses et tu ne seras pas déçu merci 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 mon yo yo qui est aussi du coup modérateur sur le discord sur le discord vous avez le lien je les épinglés tout en haut n'hésitez pas et toutes les personnes qui nous soutiennent vous l'a dit tout à l'heure si vous venez d'arriver en cours de route tous les les rangs que vous obtenez quand vous rejoignez la chaîne youtube léo et max sont automatiquement validés sur le discord c'est automatisé donc c'est génial c'est nouclette qui a fait son fou voilà donc ça c'est top de top et d'ailleurs n'hésitez pas à nous dire pour toutes personnes qui nous ont déjà rejoints sur discord est ce qu'il ya des personnes qui sont chauds mais vraiment c'est des choses comme les personnes on va voir des personnes toutes du coup toutes parmi toutes les personnes est ce qu'il ya des choses de discorde qu'on connaît bien vraiment voilà des personnes qu'on connaît bien parmi vous depuis le temps que vous êtes avec nous et qui voudraient être modaux voilà c'est juste je sonde parce que commencez à avoir du monde et voilà s'il peut y avoir des modérateurs qu'on connaît forcément vaut mieux qu'on vous connaisse un peu plus c'est quand même la modération importante n'hésitez pas parce qu'on peut pas à la mesurée sur toutes les personnes qui viennent d'arriver à part les noms qu'on connaît si vous avez même pseudo et certains sera c'est toi sur le discorde etc machin et on sait pas votre niveau d'expérience sur un discord vous pouvez être nouveau vous pouvez avoir huit ans d'expérience du discorde et des professionnels voilà donc n'hésitez pas à nous inviter là dans le chat et puis et puis voilà on navigera mais tant qu'on est avec vous moi on le sait il ya moins qu'il pose une très bonne question qui dit mais qui naviguera sur pluton c'est une bonne question après on peut se dire que si pluton c'est le navire de wano kuni pour l'assaut final ainsi assaut final il y a contre le gouvernement mondial contre redline peut-être contre marie joaise avec toute la flotte de le fille peut-être que le bateau qu'on attendait de la flotte de le fille qui serait mené par tous ceux de wano momonosuke peut-être yamato etc bah ça serait pluton tu vois surtout ça serait pluton guidé par zonisha imagine vous n'est pas tiré par zonisha car moi c'est ce que j'allais dire comme le père noël il ya ses rênes et le père noël avec sa hutte là bah je sais que je tire le bar plus tôt ça je le vois bien ça serait tellement si je le vois bien par contre noah il servait à quoi c'est quelqu'un qui peut me rafraîchir la mémoire dessus parce qu'on a donné son nom à yannick merci pour ton aide heureusement que tu es là pour donner des des infos qui enrichissent one piece qui permettent de mieux comprendre saisir c'est ça on serait perdu je pense mais oui je comprends mais à part le bateau qui a servi à rien il servait à quoi ce putain de bateau de parce qu'il devait être tracté je crois lui aussi par la sirène donc une armentique également ou alors justement bah vu que le noah est détruit c'est shirahoshi qui va conduire le bateau pluton ouais et du coup avec une autre armentique ouais ouais et du coup que pourrait être la troisième armentique pour que dans le symbole les trois soient réunis autour du vaisseau quand je dis shirahoshi c'est pas elle même qui tracte le bateau c'est les dragons des mers mais vu qu'elle commande les rois des mers les droits des mers les rois des mers elle fait oh non 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 elle chante dans l'eau ça fait des ça y est les sonars les échos elle fait comme les dauphins telle roi des mers il arrive et les machins joy boy était un géant ça c'est à théorie mda c'est une théorie il pouvait détruire une île vite fait le noah ou un noah doit emmener les hommes poissons la surface a peut-être que c'était ça tout c'était pour amener les hommes poissons la surface d'accord moi bon ils vont jamais y aller à la surface en vrai le fil est le fi il leur a pété leur bateau pour aller à la surface 2 il ya une théorie qui tourne on a fait une vidéo pour réagir donner nos avis par rapport à ça en mode oui le fil va jamais tenir sa promesse aux hommes poissons et c'est tout comme le premier joy boy ne l'a pas pu dans cette théorie c'est parce que je fils et le fils est le premier joy boy mais bon si c'est le cas les gens ils vont jamais y aller à la surface les pauvres le fil leur pète leur bateau ou alors ils y vont sur le sur pluton qui est tracté du coup par les rois des mers appelé par chi la rochie guidé par chi la rochie il ya des pistes en tout cas il ya des trucs il ya sera qui dit uranus pourrait être une voile du coup c'est là c'est la meilleure arme antique ça c'est une voile en fait sans ça pluton ne peut pas naviguer donc le corps de joy boy repose à elle baffe car c'était un géant nous dit jeu jeu java jeu java je pense ton cousin ces images png non non mais je veux là c'est original comme pseudo j'aime bien j'aime bien je dis pas je guilgan qui dit les hommes poissons dit qu'ils allaient le réparer le noix ah ouais bon courage à y en pièces j'espère qu'ils ont des charpentiers aussi bon franqui parce que il est chaud il chaud du bubain franqui et du coup bon après cet aparté là on peut peut-être revenir sur sur comment je s'appelle le coagul effectivement bon on a toutes ces infos des gens n'est on est en mode on a l'euro de poneglyphes tu n'as pas précisé on a on a vu l'euro de poneglyphes ça y est ils l'ont atteint voilà ils sont devant qu'est ce qu'il dit faire l'euro de poneglyphes du poneglyphes qu'on a vu plus tôt dans le chapitre notez bien c'est la trame vous savez que les mangaka applique une trame ce seuil de feu une sorte de feuille autocollant que tu colles et tu découpes au cutter on là j'imagine c'est fait par ordinateur mais ça permet de mettre une couleur alors que c'est un manga en noir et blanc le on voit bien que l'euro de poneglyphes est ramé le poneglyphes qu'on a un peu plus tôt dans le chapitre ne l'est pas voilà juste tout ça l'information technique c'est ça et du coup bon on a toutes ces infos on est en mode d'accord qu'ils reprennent il faut qu'ils voient no one au soul au pluton qui est d'accord tu vois et à chaque fois tu as remarqué qu'au moment où tu as envie d'en savoir encore un peu plus en mode et ça y est elle va lire du coup robini qui s'est marqué et tout non on revient capital faire à côté de la capitale des fleurs on revient avec lui gogu et qui est vénère et qui fait mais vous comprenez pas ce qu'il a douté là jamais je suis venu moi c'est triste à dire mais son pouvoir dissuade toute attaque et tout était dedans toi mais en même temps le gars il est en mode chou fleur frère il n'y a plus rien d'humain à part il me fait penser à brocoli le gars mais ouais mais ouais c'est un brocoli c'est un gros brocoli vénère donc en fait il est à la fois puissant et à la fois j'avais envie de péter une barre c'est à dire que objectivement il m'a moins fait flipper que les trois autres amiraux je parle de borsalineau objectivement c'est subjectivement du coup la subjectivement voix subjectivement c'est mon point de vue à moi que que les que les trois autres en fait je lis il est vénère il ya en mode je suis colère mais je sais pas dans le déroulé par rapport au moment où il le fait je me suis dit va se passer un truc j'y crois pas pas suffisamment pour être en stress en fait et c'est ce qui s'est passé puisqu'on a eu droit à momonosuke qui pète un câble et qui nous donne la raison du coup de ce pourquoi il veut il veut rien hacher parce que yamato alors même coup je fais mais laisse les me qui va faire un truc tu cassé les glauilles il fait non 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 je veux pas parce que il fait ça là déjà quoi tu étais tu étais enfermé là sur toutes ces années tu étais emprisonné tu as enfin la possibilité d'être libre donc je pense qu'il arrive quelque chose donc déjà on va analyser cette phrase 2 et du coup il pète un câble et là il nous lâche un bolo blesse c'est ça c'est un bolo blesse qui est là je crois c'est ça c'est un bolo blesse et il hank eu le plus loin littéralement le corps de je me suis dit l'amiral il s'est fait one shot quand j'ai lu ça je te jure je te jure alors en plus il a il a raison en fait dans sa démarche que momonosuke est tellement vénère et tellement déterminé il dit mais si on se repose en permanence sur eux parce que moi j'ai passé mon temps à faire que ça à me reposer là depuis des d'accord et c'est vrai on n'a fait que dire ça si tout le monde se barre si on sait pas défendre nos terres on est des deux maires et c'est et j'ai lu ses phrases j'ai lu ses paroles je suis bah ouais tu as raison mais entre le vouloir et le pouvoir bon c'est ça je suis totalement d'accord et tu vois yamato demander les raisons à momonosuke il les donne et quand j'ai lu ce qu'il disait je me suis dit mais putain je suis totalement d'accord et je les comprends c'est un shogun là pour moi ah ouais ouais là maintenant ouais on a passé il dit deux chapitres j'ai un pays sous ma responsabilité on a passé deux chapitres à se dire mais pourquoi il veut pas qu'yamato l'aide t'es con elle est là et toi tu vas rien faire contre contre sapin man là eh ben en fait il a raison c'est lui qui a raison dans le dans le dans le game en fait et ça lui permet de se dépasser de faire plusieurs boloblesses à la suite jusqu'à latter le corps dont s'était doté lyokugyu c'est à dire une sorte de brocoli géant bon il repousse ailleurs heureusement pour lui mais première faille dans le charisme du personnage déjà pas de momonosuke de lyokugyu ouais au profit de momonosuke parce que clairement j'ai kiffé finalement le parti pris d'oda de de commencer par le refus de momonosuke et du coup je pense l'incompréhension du lecteur en mode mais qu'est ce que tu fais et du coup ces belles paroles qui font de lui du coup un homme en devenir un shogun en devenir et qui commence déjà avoir la mentalité d'un bon shogun il faut protéger mon peuple je protège mon pays je dois protéger les miens et si j'en suis pas capable qu'il fera et j'ai bien aimé et bon par contre la testace de lyokugyu je suis désolé mais yaouani justement par rapport à ça il dit même hermep il en impose plus que lyokugyu mais de ouf lyokugyu là non c'est mal passé et à un moment donné je me suis dit qu'il va se passer moi parce que je voyais je sais pas toi frère mais moi je vois momonosuke était vénère dans mode de baa 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 je me suis dit il va il va le il va le fumer le gars et à un moment donné on voit d'un coup un fluide royal attends 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 là tu vas te rouler en deux ans non je suis pas d'accord ça c'est la fin du chapitre d'abord yamato dans l'équipage les gens parce que là tu l'as kiffé ouais encore une fois il réaffirme ouais parce que toi tu vas partir on sait j'ai vu ton cartable il était déjà prêt tout après la brosse à dents et tout c'est pas normal puis yamato comme ça à l'envers qu'est ce qu'il se passe la très bouche b tu vois et puis en train de chialer momonosuke quand il fait ses attaques etc on doit se défendre et où il ya son discours et alors je voulais réaffirmer deux trucs avant le troisième truc avec le fluide et toutes ces conneries là qui va achever par achever menu menu découpé le nouvel amiral nouvellement présenté il existe depuis quatre ans on attend de le voir le gars mais maintenant on n'a plus envie de le voir plus la merde déjà il arrive il fait ouais s'il y avait kaido je me serais pissé dessus donc je serais pas venu donc déjà tu dis ah bon t'es un amiral frère comme toi qui t'arrives il ya kaido et alors bien non mais parce que kaido tu comprends et il dit un truc mais qui n'a ni que ni tête pour moi dites moi si je suis le seul connard à à pas comprendre ce que me dit cette espèce de brocoli géant il dit écoutez écoutez bien écoutez bien je vais je vais pas se fraser parce que ça peut-être pas été assez clair apparemment grâce à j'ai pas l'impression que ça ait choqué tout le monde et c'est pas normal il dit kaido j'y touche pas parce qu'il va me niquer donc j'ai peur par contre amenez moi luffy celui qui l'a niqué parce que je vais niquer moi les mecs il vient de taper le gars de qui t'as peur je comprends pas le délai il est incohérent le gars il ya aucune logique incohérent 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 le gars le gars il dit moi si c'était kaido je serais pas venu mais du coup je vais taper le fille qui est oui celui qui vient de péter kaido mais peu importe tu racontes frère tu as vu combien de verres avant de venir wesh ça n'a aucun sens il a dû tu sais quand il a pompé l'énergie vitale de la iso à mon avis il a dû pomper la bouteille de saké qui traîne à côté parce que je pense mais je pense c'est pas possible il dit parce que le fille est affaibli mais affaibli affaibli tu as vu comment ils sont affaiblis yamato yamato momonosuke les autres ils ont participé à la bataille aussi il ya dix jours qui se sont écoulés quand même je suis d'accord avec vous qu'il est affaibli par rapport à la bataille contre kaido mais s'il pense pouvoir taper le fille plus là maintenant que alors qu'il a tapé kaido il est ça n'a aucun sens aucun sens il se fait frapper sur la tête par yamato il fait j'ai mal je crois j'ai une migraine il me faut un dafalgan qui va faire contre eux il est fou il est fou donc un il a peur de kaido il veut taper le gars qui a vaincu kaido il n'a aucun sens et deux il se fait cramer sa mère par momonosuke donc là on se dit mais qu'est ce que c'est que cet amiral plus la merde et alors max vas-y tu voulais y aller on va achever lyukogyu tous ensemble parce que le final on voit on voit le du coup du acquis royal qui commence à sévir pendant l'espace d'une demi seconde avant bas qu'on ait la réponse parce que vraiment la case elle est tout de suite à l'autre le doute mais pendant une demi seconde je me suis dit attend il vient de dire ouais s'il y avait kaido je serais pas venu et tout je suis en stress et dans la foulée j'ai vu un acquis royal comme ça ouais je me suis posé la question mais une demi seconde je me suis dit putain kaido il se réveille moi j'ai cru que c'était le fille et toi tu as cru que c'était le fille moi je me suis dit le fille il arrive ça y est il va se faire la tête le cul il va comprendre mais non voilà et moi je me suis dit putain kaido se relève il n'est pas content il va lui le botter le cul et mais c'est vraiment c'est mort dans l'oeuf presque parce que tu sais tu fais oh putain je me suis dit bon toi tu t'es dit c'est le fille moi je dis putain c'est kaido et tout je fais mais il y a qui appartient ceux qui voyagent je vois chance le roux il est dans les parages et je me suis dit ok j'ai compris comme on a eu au chapitre dernier je sens qu'il est dans les parages et on en avait suffisamment parlé bon je me suis dit ok bon bah soit je sens qu'il a débarqué sur terre soit il fait un truc et tout maintenant encore pire le gars il est loin et il déclenche en mode viser son acquis royal et il fait toi nique taille ou tu vas plus bouger et je me suis dit ah ouais là là ouais d'accord ah ouais chance on l'a on l'a vu que très peu en action je sens son acquis royal ok on a vu était pas content face à un face à une anguille premier épisode voilà mais vénère on voit pas souvent vénère chance là je me suis ah ouais il m'a impressionné en fait je me suis dit ouais le gars il a pris un amiral à distance comme ça il est même pas en face to face et le bloc comme ça il fait est donc en fait toi tu attaques des gens comme ça des jeunes pousses là qui sont en train de changer l'histoire du monde de la piraterie ils sont en plus de ça fatigué toi tu te prends pour un mec normal tu vois tu trouves pas ça un peu bâtard de ta part qui t'arrives t'as peur ou c'est comment et je me suis un peu riz un piste dessus le gars il met les mains en l'air il est doué au gars d'accord comme je dis giovanni chanx il a 30 km il a calmé un amiral à 30 km comme tu dis c'est exactement ça il a calmé un amiral à 30 bornes il ya qui qui fait ça et lui et j'ai vu chanx vénère comme ça je me suis dit je pense que chanx en colère ça doit être quelque chose et en même temps je me suis dit il défend son fils spirituel ouais c'est à dire au travers du fait qu'il ya un changement d'air que il ya voilà etc on le disait au live dernier chanx il protège le fils parce que comme par exemple il a besoin de venir à wano pour dire à son second à ben beckman là viens on va chercher le one piece bah viens par wano si c'est pas pour venir voir le fils mais il reste dans les parages au cas où il a dû sentir et je pense que c'est un mastermind et ça on le sait et quand j'ai vu cette case je me dis il a dû sentir où il devait savoir que si le fille gagné il s'est mis l'hypothèse si le fille gagne l'après ça va pas se passer en toute simplicité il va y avoir des gens qui vont vouloir lui tomber dessus je sais pas quoi faut que je sois pas loin je me suis posé cette question parce que c'est pas normal c'est une des théories que que tu évoquais dans le dernier live donc c'est pas étonnant si tu penses ça encore après moi ça a achevé mon avis sur lyokogu je sais pas vous ça c'était le troisième point c'est que chanx à 30 km effectivement il lui met un coup de pression 5g comme vous dites et le gars il se pisse dessus il fait plus rien un amiral donc là je me suis dit c'est bon il pue la merde ce gars je sens qu'il est même pas devant lui c'est pas un coup de pression genre je vais taper si tu fais un coup je vais l'esquiver tellement vite tu vois tu vas rien comprendre c'est le gars il est à 30 bornes dans son dos et juste il lui parle en fait il est sur son bateau il ya des vagues entre entre deux il ya des remous il ya des pieuvres et tout est-ce que le est-ce que ce qu'il dit tu penses peut-être que j'ai oublié que ça s'est déjà vu mais est-ce que tu penses qu'à 30 bornes en connexion 5g comme ça avec le acquis royal il peut transmettre des paroles pas comme comme une télépathie comme comme un ou est-ce que c'est juste il est vénère et il le paralyse ou est-ce qu'il l'entend en même temps en mode comme un écho les paroles de chanx à ouais ouais les deux ouais bah sinon il pourrait pas répondre parce que je sens que s'il lui parle vraiment il lui dit il parle ne pensez vous pas qu'il est mal venu de s'en prendre à ses jeunes pouces c'est tout là qui se pisse dessus tu vois donc clairement il l'entend mais il dit quand même c'est bon c'est bon j'ai compris je peux me battre avec vous enfin pour l'instant tout du moins il envisage quand même le fight il a envie non et je pense qu'il regarde il dit j'ai compris je n'ai pas l'intention de me battre contre vous les gars du moins pas aujourd'hui ouais ouais moi je le lisais plutôt en mode il va attendre que chanx y soit plus loin et après peut-être il reviendra taper enfin tenter de taper le fi mais peut-être que tu as raison ils vont tenter un truc que tous ensemble les amiraux peut-être à un moment donné ils vont se faire pétard s'ils sont comme ça et en plus de ça le pire et ça je l'avais même pas lu comme ça la première lecture c'est là la seconde lecture que je vois ça première lecture je vois le fi et les autres qui étaient au courant en fait que lyokogyu était là et que yamato et momosuke se battaient mais ils étaient là en mode ok et là deuxième lecture je me dis mais c'est le quatrième point qui achève lyokogyu comme une grosse merde en fait parce que il savait qu'il était là le gars mais ils se sont dit c'est pas une menace suffisante pour qu'on ait besoin d'intervenir donc ils préféraient manger des motis et des saucisses depuis la colline avec leur pansement plutôt qu'aller aider yamato et momosuke contre un amiral quand même un amiral mais ils l'ont senti ils se sont dit oh lui il pue la merde c'est ouf ouais c'était ça ils se sont dit ouais moi je préfère fumer mon fumer moins je l'autre qui dit moi je préfère manger mon riz et ils sont là comme ça en mode posé donc une bolote les gars moi je suis je vous dis j'ai aimé ce chapitre j'ai aimé l'intervention de chance j'ai aimé ce qui se passe avec le les 800 ans l'arme antique machin truc et tout par contre lyokogyu c'est ma plus grosse déception en tant que personnage je crois depuis taïdo c'était une déception mais dans pas une déception aux personnages en lui même c'est une déception dans l'exécution de sa chute lyokogyu par contre ça fait cinq ans qu'il exige je crois quatre ou cinq ans il était teasé oh putain un nouvel amiral et tout il n'y a plus à okiji donc ça va être un fou en plus c'est un nouveau donc ça va être encore plus un fou que ce qu'on a vu jusqu'à présent il pue la merde il pue la merde je suis désolé je trouve qu'il pue la merde c'est plus la merde c'est là c'est j'ai pas plus j'ai pas plus pas moins de dire il pue la merde tout le monde nous disait le taureau vert le coup que vous allez voir c'est un ouf audace il a pas vu maintenant c'est que quand il va arriver ça va être un ouf je disais ça partout il est arrivé le gars il s'est transformé en brocoli et il s'est fait maîtriser par chance à distance en mode qui s'y t'arrives et il s'est chié dessus s'est fait maîtriser par momonosuke le film n'a même pas dénié aller le maîtriser chance le maîtrise il est à l'autre bout du pays le gars en parlant il pue la merde lyukogyu je suis désolé mais non et du coup tu comprends mieux pourquoi en début de chapitre oda a mis sur un piédestal la capacité de lyukogyu en disant non 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 quand même mais c'est un amiral c'est pas parce que c'est l'homme sapin que tout de suite il brûle le gars c'était intelligent parce que ça permet de nous mettre sur un piédestal pour le faire chuter à la toute fin du chapitre il savait qu'il allait faire chuter donc il était nécessaire de faire un peu briller au début en montrant qu'il avait des résistances parce que s'il se fait cramer par l'aiso tout le monde se serait dit dès le début bon il pue là il pue vraiment la merde il pue vraiment la merde ouais ouais il pue la merde mais il pue la merde au final quand même donc ouais il pue la chiasse il pue la chiasse et le fils est content il fait il fait ça m'a rappelé une figure familier il a reconnu le acquis quoi ouais il a reconnu il a reconnu sans le reconnaître ouais moi je pense que il sait je pense que justement il sait en tout cas chapitre plaisant bon chapitre en plus on voit qu'une partie des autres des muggy et tout ça font encore la fête ils sont à la capitale avec les les quidam qui sont pas sur le qui vivent du coup vu que ils ont pas conscience qu'il se passe quelque chose contrairement bas au top 4 des muggy luffy zoro sanji jimbe qui sont là et qui sont en train d'observer sachant que tout est en se produire quand même on pensait du chapitre du coup ouais je suis un petit sondage ouais il ya sss qui dit il est pas nul c'est juste les yonko qui sont trop fort alors je suis d'accord dans comment dire ça dans le 2 à co comment dire ça je suis d'accord que par rapport au commun des pirates pas des mortels mais des gros pirates de tout ça du nouveau monde il est pas nul et ce sont effectivement les yonko qui sont fort mais yamato n'est pas un yonko momonosuke n'est pas un yonko ils l'ont lavé à deux il était obligé de se replanter ailleurs le gars donc il pue la merde il est peut-être pas nul il est pas du niveau de je sais qui n'était pas sur le nouveau monde et tout ça ou au début même du nouveau monde il est très fort certes mais je trouve que pour un amiral il n'est pas à la hauteur au nom il est venu c'est un comique c'était ouais c'était il a débarqué la fleur au fusil frère déjà sur un endroit où il ya une guerre de ouf de yonko il n'a même pas la certitude que les yonko soit tombé genre mort dissous donc déjà il voit tu arrives sur une terre ennemie le gars il est peut-être au sol tu t'as pas 100% d'informations de ce qui s'est passé tu sais que finalement le fil a peut-être gagné donc tu dis putain ouais je vais peut-être éviter d'y aller en frontal et en plus il a un équipage c'est déjà rien que déjà rien que la démarche le gars il se sent plus pisser j'ai trouvé déjà déjà initialement donc bon on nous dit yamato a quand même tenu tête à son père etc en combat et momonosuke a un fruit qui ressemble à celui de kaido ouais mais momonosuke n'a pas la maîtrise et l'expérience qu'a kaido et la force qu'a kaido ni même la force de caractère d'ailleurs donc même s'il arrive à lâcher quelques boulos blesses c'est pas kaido non plus là pas exagéré non plus et pour ce qui est d'yamato bah elle est empêchée de combattre là en plus elle a réussi à lui faire du mal alors qu'elle est empêchée de combattre par momonosuke elle était même pas à fond donc si un enfant de yonko qui n'est pas le yonko qui n'a pas la force de son père non plus pas exagéré non plus que sinon le fil a yonko dans son équipage je veux dire ça elle est pas comment dire sa deuxième ou troisième de l'équipage elle est égalité avec le fi bien qu'elle en soit pas loin je n'en doute pas ça veut quand même dire qu'il pue la merde m'excusera mais il pue la merde il pue la merde il pue la merde c'est pas possible de puer autant la merde alors j'avais vu au tout début de live quelqu'un qui disait oui ouda vient de mettre une clim à tous les pros amiraux je pense pas je pense qu'il ya des niveaux différents je pense que à kainu c'est un putain de fou je pense qu'il est super puissant je pense que kizalu également à okiji également même s'il s'est fait vaincre par à kainu au final il a perdu une jambe je crois mais je pense que le oku c'est le le plus pourri des quatre oui des quatre je pense je pense après il ya sofiane qui nous rappelle aussi que kizalu a bien flippé contre ben beckman ben beckman tu vois j'émettrai une nuance il était à bout portant de kizalu et même si kizalu c'est la lumière il savait que ben beckman était certainement assez puissant pour pouvoir le mettre mal il était à bout portant je sens qu'il est à 30 km c'est un yonko il n'y a que des pour un amiral vous m'excuserez mais il n'y a que des moi c'est pas ce que je pense je vous dis je les sous-estime pas à ce point là mais du point de vue d'un amiral normalement il n'a que des pisseux là en face de lui il a les vieux fourreaux rouges de mes deux là il a un fils de yonko mais bon c'est une meuf qui est emprisonné dans ses arbres là et qui veut même pas combattre elle veut pas parce que mon monoski il veut pas et il a un vieux dragon qui est dragon depuis enfin dragon géant depuis une journée qui sait même pas cracher du feu et qui fait ses premiers bolo blesses réussis donc de son point de vue d'amiral il veut dire qu'est ce que c'est cette merde qu'ils vont faire contre moi tu vois mais il s'est fait il s'est fait retenir le gars il était en mal il était en peine donc je pense toujours qu'il pue je pense toujours on t'entend pas tu es tu es pécou j'y vois je pense qu'il pue la merde ok ok c'était pour dire ça non mais en vrai non mais ouais je j'ai pas ressenti le frisson que j'aurais voulu ressentir avec eux et en fait c'est ça commence à être un point même si j'ai kiffé mon chapitre qui me titille un peu avec one piece c'est que j'ai de moins en moins mon petit frisson sur l'ennemi qui est en face et ça me ça me chafouine un peu en fait parce que j'aimais bien j'aimais bien ressentir ça en fait quand on a eu les différents protagonistes à affronter où tu as ce petit stress tu vois l'outil crocodile un petit peu après tu as quand tu as ta 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 luffy qui arrivait devant des amiraux tu savais qu'il était totalement hors jeu et le gars il est arrivé avec une poutre dans les mains tu te dis mais qu'est ce que tu fais frère tu vois ce alors la poutre dans les mains c'est que dans l'animé c'est ouais ouais mais 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 tu vois c'est c'est tu vois ces petits frissons je suis d'accord je l'ai le moins en moins parce que parce que j'ai un prêt parce que parce que plus l'oeuvre avance et plus tu le vois qu'en fait dans one piece tu meurs jamais et donc ça amoindrit le risque que tu as ta connaissance dans une oeuvre de pouvoir perdre un héros ou un perso que t'aimes et en plus de ça ils sont tous tous de plus en plus puissants et et les ennemis en face on a du mal à les faire à la hauteur de nos attentes kai do il ya que big mom qui me déçoit pas en fait mais mais kai do voilà maintenant le yokugyu limite celui qui me fait un petit peu stressé encore barbe noire je pense il faut s'en méfier parce que ça va être le le gars on a plein d'interrogations il est capable de tout et à kainu je on sait plus ou moins ce qui va se passer mais je me dis oda il peut pas le rendre éclaté au sol si il faut espérer donc si moi ça me manque un petit peu je sais pas toi c'est très personnel ni j'aimerais bien avoir ce petit frisson que je stresse un peu en fait même si je sais que ça s'amoindrira mais voilà c'est mon et le gogyu bassin toi pétard mouillé supplément à pétard mouillé comme la fin de kaido etc je suis totalement d'accord c'est ça que je disais parce que c'est exactement la sensation que j'ai c'est à dire les petits frissons on les a plus avec les méchants en mode putain mais est ce qu'on va gagner ce qu'on va réussir putain le héros il est il est capote il a utilisé sa dernière technique son corps est fichu il peut plus il peut plus se régène ou je sais pas quoi on l'a plus jamais avec les ennemis on l'a qu'avec les persos du côté de le fille en fait chance on a un petit frisson en mode roule là 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 tu vois en mode le gars il est sérieux quand il va débarquer ça va être chaud on a les petits frissons avec les héros avec momonosuke là qui est vaillant comme jamais qui se sort les il se sort les tripes on va dire ça comme ça et il est plus courageux plus juste également pas juste dans le sens où être bon puisque ça il était déjà mais il est juste dans ce qu'il dit également j'ai des petits frissons avec les héros plus du tout avec les méchants en mode inquiétude vraiment pas et c'est ça et même tu vois par effet domino tu dis putain je sens qu'il nous met un frisson parce que ça a l'air d'être un ouf mais tu te dis mais il y aura qui en face pour résister à ce petit frisson et nous en apporter davantage il faut qu'il faut qu'il y ait une opposition barbe noire ouais c'est ça je vois pas à moins que il me soit un truc de nique et on sait pas qui c'est et c'est une menace bien plus incroyable et ouf qu'on ne on arrive aujourd'hui à envisager je passe cette phrase est française mais on se comprend mais j'aimerais bien j'ai envie d'avoir d'avoir en face à un moment donné un ennemi un ultime ennemi ou quelque chose qui fait que même un shanx un luffy 5 je raccourci du diamato et tous des gars qui ont un level de ouf galère de galère de ouf et qu'on se dise putain c'est pas gagné en fait et j'ai envie de ressentir ça kaido oui vous pouvez dire bah le fil a galéré contre kaido etc mais mais ça a été beaucoup trop je sais pas je crois qu'on ne sait pas il y avait il n'était pas 100% convaincant le combat pour il ya 800 level pas level comme on dit round le fil y avait jamais rien en fait il finissait toujours pas revenir et il revient et au moment tu dis oui bon bah 50 fois il va finir par y arriver c'est comme c'est comme quand tu dans un jeu vidéo tu fais un code au début du jeu tu dis j'ai vie illimitée c'est pas pareil que dire j'ai trois vies tu peux refaire ton niveau 70 fois c'est pas ta vie illimitée donc bon au bout d'avant tu as moins peur de pas y arriver si on te dit tu as trois chances si tu perds tu recommences huit les huit niveaux là tu viens de galérer tu recommences tout et commas tu dis faut pas que je me plante si je me planche je recommencer tout non non je te plaît et c'est tout bête mais j'avais un peu cette sensation là contre kai do tu dis ouais bon on va finir par le péter c'est bon quand on sera c'est maintenant ou encore il va être game over il va revenir parce qu'il va manger du poulet qui va se passer il ya guillaume qui dit un truc très juste dans le chat il dit bien le bonsoir pour moi les amiraux ne sont plus du tout un problème pour l'équipage de luffy à voir la scène où ils regardent le combat comme si c'était un film en rigolant ouais c'est d'accord parce que c'est l'impression que ça nous donne après je pense pas que ce soit une généralité comme je l'ai dit avec les amiraux je pense vraiment qu'il ya des degrés différents de niveau chez les amiraux tout comme il y en a chez les mugiwala eux mêmes chez le fille un ami usopp par même niveau tu vois je pense que c'est pareil chez les amiraux et je pense que lyoko gyu je réaffirme encore ça peut-être que je me trompe totalement mais là j'ai l'impression que pour l'instant c'est le plus pété des quatre qu'on a vu et je suis aussi d'accord avec les messages que j'ai vu qui disait que le fille maintenant c'est un yonko donc c'est normal que il y ait de moins en moins de menaces qui peuvent le contre carré ou l'impressionner je suis d'accord cependant dans le récit tu as quand même une obligation à ça parce que si ça dure trop longtemps bah c'est bon roi des pirates on lui donne il ya plus des il ya plus d'ennemis sur ta route vas-y va jusqu'à loftel et puis après tu trouveras peut-être ton ennemi tu es obligé de faire des trucs notamment pour le dernier arc pour qu'ils soient intéressants faut qu'ils aient des antagonistes qui viennent un peu le court-circuité quoi pas dans tous les domaines parce que l'armée révolutionnaire on vous rappelle elle a rien fait et dedans il ya des ouf donc il faut qu'ils opposent pas avec le fille je pense ça eux ça sera avec le gouvernement mondial ouais ouais il ya un moyen regarde comment s'appelle garpe c'est un malade garpe est ce qu'à un moment donné car on va pas devoir intervenir peut-être au profit de luffy tachi que il me dit voilà et on vous rappelle que garpe il a fait du sale à l'époque un à lui tout seul bah il était des gens pas tout seul mais je pense qu'il peut encore le faire même s'il est vieux maintenant on a vu qui était sur la retenue à marine ford je pense que oda il l'a fait exprès pour nous offrir un garde qui ne sera pas sur la retenue peut-être à la fin d'une piste ou alors c'était peut-être le hasard mais peut-être que garpe sera obligé de prendre une décision à la fin peut-être peut-être je vais mettre le sondage voilà ça avait été un bon nombre à voter qu'avait vous pensez du chapitre du chapitre 85% j'ai kiffé non pas d'avis 50 50 pour moi à 11% et bof à 3% d'accord sur 230 votes bon grosse majorité de moi était bien chapitre qui fait un chapitre même tu vois comme quoi même avec un d'habitude on dit c'est un bon méchant un bon antagoniste qui fait un bon film ou un bon une bonne histoire c'est vrai que c'est une grosse partie de l'intérêt que tu peux avoir dans l'enjeu on va dire mais ça ne fait pas tout et même s'il y avait très peu d'enjeu il y avait un enjeu quand même véritablement parce qu'au début du chapitre on savait pas où ça allait aller il a été calmé très vite lyokogyu mais oda je trouve il a bien fait ça comme je l'ai dit tout à l'heure il a quand même mis sur un piédestal lyokogyu en début chapitre ce qui a permis de nous maintenir nous lecteurs l'intérêt parce que si on savait dès le début du chapitre qu'il puait vraiment la merde le gars bah on se dit bon qui gagne qui gagne pas de toute façon il y a d'autres gars pour le latter mais vu que c'est maintenu jusqu'à la fin du chapitre on se dit bon il pue l'arrivée de shanks elle fait quand même son effet en fait ouais et puis pour voir shanks vénère comme ça tu dis bon d'accord tu es pardon chef monsieur et il s'est teasé le film il s'est donné envie aux gens d'aller voir le film en amenant shanks là shanks qui dans son récit entre nous il a rien à foutre là tu le mets tu le mets pas c'est pareil oui pas me faire croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut pas stopper l'amiral alors que tu as les autres sont sur la colline en train de bouffer des du moti là ils y vont c'est bon donc même yamato donc clairement je sens que c'est juste le teasing pour le film yamato il ya pour loussan qui a fait un super chat merci pour loussan je suis parfaitement d'accord avec toi max merci mon plus un mais pour moi le problème vient surtout d'oda et ses teas qui jouent sur l'effet pétard mouillé final mais ouais mais je suis d'accord on a fait une vidéo d'ailleurs on va pas je vais pas vous rentrer dans les détails on vous laisse aller la voir elle est sortie hier donc allez la voir sur le fait qu'odap parle de la fin mais de manière générale oui je suis d'accord avec au doigt il fait des tises de ouf à chaque fois wano vous allez voir wano les gars wano marine fort pipi de choc vous allez voir il nous fait des tises comme as nous on est on nous on est humains on est fan on est en mode putain je me rappelle de ce que j'ai ressenti à marine fort oh lol lol et après tu vois marie après tu vois wano je lui dis eu c'était sympa alors mélo japan je vais lire ton super chat ne t'inquiète pas on va retrouver ça le léla mélo japan j'ai ton super chat merci mon melo 500 mn donc il est au japon mon autre ami gentil les architectes de wano ouvrez les guillemets on va finir les murs impénétrables ah c'est la saison des lui là ? Mort de rire vous suivez toujours Dai côté perso sinon ? il y avait la vanne d'un côté et le fait de savoir si on suivait Dai ouais je suis Dai, j'ai 4 ou 5 épisodes de retard moi j'ai beaucoup d'épisodes de retard donc Dai oui pour l'instant c'est en pause c'est largement en pause et oui c'était peut-être pas la meilleure le meilleur moment de construire des murs effectivement à Wano sauf s'il l'avait prévu, c'était peut-être prévu mais ils ont quand même noyé leur ville effectivement c'est un peu con c'est un peu dommage c'est un peu con après ils ont préservé une arme antique oui l'un dans l'autre ils se sont niqués pour une arme antique et non pas en toque ça aurait été con je suis en train quand même de chercher qu'est-ce qui fait que j'ai vraiment kiffé ce chapitre parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs alors que j'ai détesté le personnage de Lyokogyu bah c'est parce que finalement ça nous plaît je pense après tu me diras si ça peut t'aider mais ça nous plaît de voir Momonosuke arrêter d'être une tapiole d'assumer son rôle de shogun et du coup de retrouver la vaillance du personnage qui a su nous faire vibrer pendant la guerre aussi avec des phrases pour un gamin de 8 ans qui était quand même à un moment donné détonante tu disais ah ouais putain le gars il assume et tout le Momonosuke qui est passé son temps à chialer et faire le comique ça nous a saoulé là on a ça donc déjà tu diras bien beau gosse putain en plus ce qu'il dit c'est tellement vrai et le voir se dépasser face à un amiral ce petit ce petit gosse qui du coup assume son en fait déjà je pense que ça c'est une belle conjugaison après tu t'en fous qui est en face tu sais juste que c'est un amiral c'est un brocoli ce fils de Yen donc voilà le fait de voir l'intervention de Shanks qui pose une base tu fais oh putain Shanks c'est vraiment un ouf ça rapporte un peu de hype encore sur les capacités à venir l'écho qu'on a avec les Mugi les plus puissants actuellement de l'équipage qui sont en mode je me tape une quiche Lorraine en observant le combat parce que pour nous c'est du menu frottin donc ça souligne encore une fois aussi le level de ouf et en plus on vient de te donner quoi du road poneglyph et l'histoire de Wano et Pluton c'est un chapitre qui est riche en informations et qui est bien équilibré donc je pense que c'est ça qui nous a plu c'est qu'on l'a lu sans se dire ce qu'il raconte à part Jack tu vois mais sinon on s'est dit ouais et puis un putain ah ouais ouais putain un propre ah Momo propre ah Shanks propre je suis d'accord et en fait je crois que c'est c'est ce qu'on aime dans One Piece en fait ce que tu as dit en fait c'est One Piece c'est à dire les les faibles qui n'ont aucune chance de gagner contre l'adversaire et qui se jettent la tête la première pour aller défendre leur conviction là on l'a vu avec Momonosuke les fours au rouge c'est depuis le début de One Piece c'est comme ça Ognon là et tous les potes de Sob contre Kuro et toutes ces conneries là contre Django et tout ça pour défendre Kaya depuis toujours dans One Piece ça a toujours été ils puent la merde les gens ils sont nuls même Usopp et ils jettent contre Kuro et tout et c'est ça ils vont quand même se battre pour leur conviction et essayer même jusqu'à la mort de réussir donc il y a ça couplé à des révélations des révélations de l'intrigue un truc un peu mythologique quelque part et puis la découverte du monde de One Piece je pense que c'est ce savoureux mix qu'on retrouve dans le chapitre donc même si un personnage un amiral qui déçoit bah il parvient quand même à nous satisfaire je pense enfin nous en tout cas pour nous même je suis d'accord moi je pense que c'est ça du coup bah voilà on a fait le tour du chapitre j'espère que vous avez kiffé dites nous du coup dans les commentaires à l'issue de de ce live si vous avez des pistes de réflexion des envies des théories de ouf aussi qui nous permettraient de faire une vidéo de malade n'hésitez pas lâchez vous et abonnez vous aussi du coup à la chaîne Léo et Max donc on a besoin de vous faut qu'on monte de ouf voilà juste un truc il y a quelqu'un qui disait au tout début du live qu'on voyait Uta dans le chapitre on la voit pas dans le chapitre elle est dans la page qu'on a qu'on vous a lu en introduction qui ne figure pas sur Manga Plus d'ailleurs la page introductive nouvel air qui raconte comment Uta a créé sa chanson mais là je cherche dans le chapitre on voit pas Uta dans les images de flashback de Shanks on voit pas Uta je l'ai pas reconnu du moins je sais pas vous l'avez vu on voit Yassop on voit Yassop on voit Luffy qui s'est fait sa cicatrice on voit Shanks il fait mais qu'est-ce que ça fait on voit Oden qui frappe la tête de Momonosuke je crois que c'est Momonosuke on voit Toki avec sa fille Hioli bébé ah d'accord on voit l'ombre une silhouette ah d'accord vous êtes des coquins je crois que vous avez raison et Oda c'est un putain de coquin aussi parce que la transition entre Toki et Hioli et ensuite la case de Shanks juste en dessous on voit deux petites barres comme ça avec une silhouette comme ça qui se déplace comme ça comme une main comme ça et effectivement c'est certainement la silhouette de Uta petite ouais donc du coup elle apparaît virtuellement dans le chapitre du coup qui c'est un coquille très certainement écoutez les amis prenez soin de vous surtout très important on espère vous voir semaine prochaine parce que j'ai pas vu d'annonce comme quoi il n'y avait pas de chapitre semaine prochaine donc si c'est ça c'est cool pour le chapitre il n'y a pas de chapitre et puis sinon cette semaine plein de vidéos sur les Wemax DB Times à Backhouse la chaîne des collectionneurs faites-vous plaisir les amis et puis n'oubliez pas de venir sur Discord pour prolonger l'effet de la sympathie et du partage de la communauté immersion pour être immergé comme Wano Kuni il y a 800 ans n'hésitez pas à venir sur Discord on vous attend nombreux pour discuter de One Piece de vos théories tout ça vous pouvez le faire évidemment dans les commentaires on vous lira et s'il y a des pistes des réflexions qui sont très pertinentes et tout on n'hésitera pas à rebondir dessus même pourquoi pas en vidéo ou en discuter sur Discord à très vite sur la chaîne 2 les Wemax des bisous on vous aime ciao à la prochaine et bon appétit One Piece j'aime les coups de pression les gens brocolis les brocolis c'est plus la saison wow c'est plus la saison – Sous-titrage FR 2021